Bonjour, et bien dans le tutoriel numéro 16 de Symfony 2. Alors aujourd'hui, on reprend tout simplement la suite du précédent tutoriel, puisque celui-ci a vraiment débordé et que j'ai dû le couper en deux parties. Donc on va directement attaquer, donc je vous suggère de regarder le précédent, de re-regarder si celui-ci est trop ancien dans votre mémoire, puisque j'attaque directement et donc je n'ai pas le temps de réexpliquer ce que j'expliquais précédemment. Bon, alors, on va directement attaquer dans notre panier. Moi, je viens juste de couper le précédent tutoriel, donc j'ai encore tout en session. Et je voudrais qu'on s'attarde d'une part sur la conversion hors-taxe etc, et d'autre part sur l'affichage. Donc on va aller sur produit. Et donc on va commencer ici. Alors je voudrais que sur cette vue, non c'est pas produit, c'est panier. Voilà. Sur cette vue, on puisse s'attarder sur le total hors-taxe etc, etc. Alors pour ce faire, on va devoir travailler avec Twig, puisqu'on va devoir créer, déjà d'une part, une addition, donc on va ajouter d'autres produits, comme ça, ça va sera fait, hop, ajouter, on va ajouter encore autre chose, encore un petit, parce que le poivron, on l'a pas. Alors un petit poivron, voilà. Alors on va devoir additionner tous les prix hors-taxe, donc pour ça on va devoir faire une addition avec Twig. Alors ça on l'avait vu, vous vous souvenez, c'est pas très compliqué. On fait juste un set total hors-taxe, donc j'appelle ma variable hors-taxe, on l'a mis à 0. On va faire pareil pour TTC d'ailleurs. Set total TTC égale 0. Voilà. Et on verra pour la TVA après. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller directement ici, dans la boucle 1, là on a une fleur. Et ici, on va lui dire que de recette total hors-taxe, donc de changer la valeur, on va lui passer donc total hors-taxe plus notre valeur de produit, donc c'est produit qui est en prix, fois le panier produit, elle dit, fois la quantité. Voilà, j'ai été fermé ici. On va faire simplement la même chose pour total TTC. Est égal à total TTC plus produit, produit en prix, fois panier, produit.id. Voilà. Donc ici, il va falloir se débrouiller pour mettre en TTC. Donc on va d'ailleurs tout de suite créer. Donc là, c'est en actualise que ça fonctionne. On va peut-être l'afficher déjà avant d'actualiser. Ici, on va pouvoir afficher la variable total hors-taxe. Hors-taxe, d'ailleurs, on va mettre ça côte-côte. Ce sera beaucoup plus lisible pour moi. Donc, total hors-taxe, c'est total hors-taxe. La TVA, on ne la met pas encore. On peut mettre total, ici, TTC, qui va être égal à total TTC. Alors, sans actualise, on devra avoir un chiffre cohérent. Voilà, c'est bien. C'est à dire, il est cohérent avec le total de nos produits. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas, ici, le TTC. Donc, il va falloir calculer en fonction, tout simplement, de la TVA. Alors, il va falloir réfléchir comment on va faire ça. Donc, il va falloir forcément récupérer la TVA du produit. Rappelez-vous, dans le schéma de la base, on l'a pris en compte. Donc, je suppose qu'on va faire plus ça. On va faire un filtre, comme je le disais. C'est qu'ici, on va faire un filtre TVA. On va l'appeler TVA. Et on lui passera en paramètres. Produit.TVA. Il me semble que c'était Multiplicate. On va regarder ce que je ne suis pas sûr. Quantité. TVA. Multiplicate. Ouais, c'est bien ça. Là, l'opération a effectué. Donc là, ce sera tout simplement la valeur, entre guillemets, de la TVA qu'on va appliquer à notre... à notre produit. D'ailleurs, ici, ils m'ont eu... Je vais prendre en thèse. À notre produit. Donc, on va tout de suite faire le filtre Tui. Alors, il me semble qu'on avait déjà fait un. Voilà, c'est ça. Extension. Donc, on va faire ici. Donc, ce n'est pas TVA. Ah non, je viens de m'en rappeler. On n'a pas besoin de faire la fonction puisqu'on avait déjà fait l'extension. Donc, on peut supprimer ça. On l'avait déjà fait et je l'avais appelé TVA. C'est très bien. Comme quoi, j'ai un peu de logique là, un fois. Donc, le fonction filtre Tui TVA, on l'avait déjà fait. C'est vrai, je m'en souviens pour l'affichage hors-taxe TTC ici. Donc, ça tombe très, très bien. Donc, si on a l'actualisé, ça devrait fonctionner. Voilà, donc ça fonctionne. Donc, autant pour moi, je pensais qu'on ne l'avait pas fait. Alors, c'est très bien. Donc, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Alors là, on a bien notre total hors-taxe et notre total TTC avec la TVA incluse. Donc, maintenant, il faut calculer ici le prix de la TVA en prenant en compte qu'une TVA d'un produit peut être différente. Donc, ça, il va falloir y réfléchir. Donc, moi, j'ai déjà réfléchi. On va faire tout simplement ici. On ne va pas recourir nos produits. On va regarder pour chaque produit si la TVA est la même ou pas. Donc, produit, une produit. Et donc, on va créer un tableau. Rev TVA Égal Rev TVA Je vais mettre TVA comme ça. Merge. Et dans ce tableau, Dans ce tableau, on va lui mettre une référence avec pourcent. On va concatener. Donc, je vais expliquer après, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec tout le bien. TVA valeur. Et on va lui mettre zéro par défaut. Comme ça, il n'y aura plus qu'à la modifier. Et donc, ici, je fais un MFOR. J'ai oublié le FOR. Donc, je vérifie que je n'ai pas fait de faute. Rien. Pour cent. Faire ça, ce sera beaucoup plus joli. Donc, voilà. Donc, en gros, là, je parcours juste nos produits. Les uns après les autres. Je crée une variable Rev TVA Qui va être un tableau. D'ailleurs, je ne l'ai pas initialisé. C'est pour ça que ça va créer si je ne fais pas ça. Donc, cette Rev TVA Égal Un tableau vide. Voilà. Donc, Dans celui-ci, je vais insérer A chaque fois qu'il y a une TVA différente. La valeur de cette TVA. Donc, produit TVA valeur Ça va juste être la quai du tableau. Et à l'intérieur de la quai, On lui passe tout simplement La valeur de la TVA. Donc, on va faire un exemple juste après. Là, on peut faire un dump. Pour que ce soit beaucoup plus explicite pour vous. Je vais le faire ici. Comme ça, vous allez comprendre. Si je fais un dump de Rev TVA Vous allez voir qu'ici, pour l'instant, Il n'y a plus une seule valeur. C'est ce que ça fonctionne. Du premier coup, c'est pas mal. Et c'est la TVA 20%. Alors maintenant, si je venais à modifier. Alors, on va prendre notre entité. On va modifier directement en base. Donc, ce n'est pas très bien ce que je fais. Non, je n'aime pas faire ça. Non. Je ne vais pas vous montrer cet exemple-là. Ce n'est pas très bien. On va prendre nos fixtures. TVA. Admettons, ici, on a la 1.75. C'est TVA 1 en référence. Et on va prendre le produit. On va y appliquer poivre en rouge. Celui-ci, on va y appliquer cette TVA. On va mettre dans les fixtures. Et je vais vous montrer un exemple. E-commerce. Point, fixtures. On prend mieux à jouer les fixtures. Voilà. Et donc, si j'actualise. Ah oui, du coup, ça a supprimé d'autres sessions. On a ajouté au panier. Alors, ça ne fonctionne plus. C'est normal puisque l'ID a changé. Donc, forcément, si je rajoute là, ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Alors, voilà. Donc là, vous voyez que là, j'ai ajouté mon poivre en rouge que j'ai juste de modifier dans les fixtures. J'ai mis la TVA 1.75. Donc là, dans notre tableau, il a détecté qu'un de nos produits, en l'occurrence le seul produit, a une TVA 1.75. Maintenant, si j'ajoute un autre produit avec une TVA de 20%, les piments, on va avoir, voilà, les 20%. Et ainsi de suite. Donc, comme ça, on va pouvoir boucler ici et afficher pour chaque TVA combien ça va coûter. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. Bon, en l'occurrence, c'est vraiment très simple. Il faut juste comprendre le principe. Donc, on va retirer le dump et on va se rendre ici. Et on va récupérer ici le montant de chaque TVA. Donc, on va faire un refTVA égal. Et là, on va changer la valeur de refTVA qui est égal à 0, qui est initialisée à 0, juste en haut. Ouh là, on va partir trop loin là. RefTVA égal. Donc, on refait un merge. Hop. Alors, on va chercher ici la référence du tableau. Donc, je mets pourcent produit.tva.valeur. Deux points. Je lis attributs à cette référence brefTVA pour cent mon petit type d'i. Voilà. Produit.tva.valeur. Je rappelle que le type d'i, c'est pour concaténer. Ceux qui ne le savent pas. plus, donc, le produit au prix fois on le fait comme tout en haut, comme en haut, juste au-dessus. Premier produit.it. Voilà. Et par contre, ici, il va falloir faire un filtre. On va faire un filtre. On va l'appeler montant TVA. Montant TVA. Et on va lui passer en paramètre, à ce filtre, l'opération à faire. Multiplicate. Voilà. Donc, on va faire un petit filtre montant TVA. Voilà. On n'a pas dû supprimer ça tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Hop. Montant TVA. Et dans celui-ci, c'est ici qu'on va faire l'opération. Donc, on peut modifier d'ailleurs directement le montant TVA là. On va faire l'opération qui va calculer la TVA en fonction du montant. Donc, montant TVA. On va modifier montant TVA et montant TVA. Alors, on laisse pris TVA. On laisse ça. Et là, on va juste rajouter ici. On divise là par la TVA. Voilà. On va remettre une petite parenthèse ici. Moins. Donc, c'est le montant de la TVA. Moins le prix hors taxe pour juste afficher le montant. Alors, vous allez comprendre juste après. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais dans ma tête, ça, c'est clair. Voilà. Donc là, on prend le prix hors taxe divisé par la TVA. Ce qui va nous donner le prix TTC moins le prix hors taxe pour avoir la valeur seulement de la TVA. Voilà. C'est ça, l'opération, en fait. Et donc, le ronde 0, c'est pour arrondir le chiffre après les régules. Et ici, c'est montant en export TVA. Donc, ça me paraît tout bon. Cependant, on n'oublie pas d'appeler dans mon petit service montant TVA. Montant TVA. D'ailleurs, ça fait penser que je n'ai pas mis même pas juste que montant TVA. Voilà. Ça devrait fonctionner. Alors. Panier. Donc, on a bien fait la ref. Maintenant, il faut voir si ça fonctionne tout simplement. Donc, on va faire une boucle wild ici. Une boucle fur, pardon. On va prendre la key pour pouvoir l'afficher. pour qui est TVA in ref TVA. Ça fonctionne du premier coup, mais on va bien voir. Ici, on va afficher TVA key de point le montant de point le montant de la TVA. Donc, en l'occurrence, ça va être TVA. Alors, est-ce que ça fonctionne du premier coup ? Ce que je doute. est-ce que ça fonctionne ? Tout ça, c'est 1,48. chute. Merre, tout bête. J'ai mis un S à produit. Je vérifie, je n'ai pas de notre part. On l'actualise. ça a fonctionné. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir ? On peut s'apercevoir simplement que ici, on a un produit, donc j'explique, on a un produit qui a une TVA de 1,75. Ici, on a un autre produit qui a une TVA de 20%. Lorsqu'on fait un total hors-taxe, on a bien l'addition de ça et ça. Si on fait un total TTC, on a bien l'addition de ça plus sa TVA, de ça plus sa TVA, ce qui fait un total TTC. Maintenant, pour question de respect de la loi, on est obligé d'afficher la TVA ainsi que son montant. Donc là, on affiche la TVA de 1,75 qui correspond au produit poivre en rouge qui a, lui, une TVA de 0,04 puisque si on prend le prix hors-taxe et qu'on y applique la TVA de 1,75, on va bien avoir le en retour de résultat 0,04 et identique pour la TVA 20%. Donc voilà pourquoi j'ai fait tout simplement ça pour regarder un pour avoir un site e-commerce qui correspond à la loi du marché tout simplement. Et donc, si on additionne tout ça, donc on va quand même faire une dérivation, on a 5,98 plus 0,04 plus 0,08 on a bien 6,82 donc ça fonctionne bien. Voilà pour tout ce qui est TTC, hors-taxe, etc. Donc, on va juste peut-être récapituler ici. Ici, à chaque fois qu'on passe dans la boucle, je récupère le prix du produit ainsi que sa quantité et je lui récupère seulement la TVA avec le filtre montant TVA qui lui va déduire le prix hors-taxe du produit, il va juste récupérer la TVA. Voilà, donc on peut ici augmenter la quantité. Vous allez voir que la TVA augmente en conséquent et le prix aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Alors déjà, dans un premier temps, j'ai remarqué ici que ça, c'est le continuer les achats, il n'y a pas l'URL. Donc on va juste le rediriger vers panier, j'avais dit c'était panier, point, non c'est panier, non c'est passe, voilà. Passe et c'est produit. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Comme ça, on pourra continuer les achats, livraison, etc. Donc ça, ça va être bon. Alors, on continue les achats, donc je voulais qu'on, ici, que lorsque le produit est dans le panier, on ne puisse pas le rajouter au panier puisqu'il est déjà dans le panier. Donc ce serait un petit peu ridicule. Je ne sais pas si vous pensez comme moi ou pas, mais moi je vous le dis. Alors, on va aller donc dans produit contrôleur, je ne sais pas si il n'est pas ouvert, produit contrôleur, voilà. Et donc, dans ces deux-là, on va prendre d'une part présentation et produire tout court. Voilà, on va récupérer ici, on va récupérer la session et le panier. Voilà. Juste la session. Voilà. Et comme ça, en fonction de ça, on va pouvoir, d'ailleurs, on va mettre la session en premier. C'est pas propre. Voilà. on va pouvoir ici, donc là, on a la requête produit. Que je réfléchisse. Voilà, donc on va, ouais, c'est ça. On va passer après ça, on va lui dire que si la session panier, donc si la variable session panier existe, as panier. Donc, panier égale session get panier. Sinon, on va retourner false. Et donc là, on va passer panier. Comme ça, on va pouvoir vérifier que le produit n'est pas dans le panier directement dans la vue. panier. Et comme ça, ça ne fait pas de traitement en base supplémentaire. Panier, panier. Voilà, on va faire potentiellement la même chose pour présentation. Donc, on va avoir besoin de la session. Hop. Tac, tac, tac. Donc ça, et on va avoir besoin aussi de ça. Voilà. et on va retourner panier également. Voilà. On va retirer ça. Donc, je crois que c'est tout. Alors maintenant, on n'a plus qu'à faire le traitement dans la vue. Donc, dans le produit, dans le produit, on va vérifier lorsque, voilà, ici, on ajoute que le produit en question n'est pas déjà en panier. Il faut panier. On lui passe panier, je vous rappelle que c'est la même session qu'on a passée en paramètres dans la méthode. qui retournait à la vue, pardon, qui retournait à la vue. On lui passe le produit en question. Donc, c'est produit.id. Donc, is not defined, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans notre panier. Eh bien, on peut l'afficher. And if. On va copier ça et on va faire pareil pour présentation. sauf que lui, on va directement faire ça là. On va dire hop, un intif. D'ailleurs, on peut même faire un petit else pour ici pour expliquer pourquoi. On va prendre ça. Hop. On va faire un lien hdf pour retourner vers le panier. Hop. Et on va lui dire que le produit en question. le produit est déjà dans votre panier. Voilà, on va dire ça. Et donc, ici, on fait un lien vers le panier. Alors, on va vérifier que ça fonctionne. En l'occurrence, ça va pas de fonctionner. Link 51. Tac, tac, tac. c'est bien dans le panier contrôleur. C'est bien, produit contrôleur. Ah, oui. Voilà, donc on peut voir que produit, poivron rouge et piment. On actualise ça. On va voir si c'est bien eux qui sont... Voilà, produit poivron rouge et piment, ils sont bien dans notre panier, donc on peut pas l'ajouter au panier. Si on est en plus d'infos, on a bien le produit déjà dans votre panier. Donc ça, c'est impeccable, c'est ce qu'on voulait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Donc j'avais dit... Alors, quand on n'a plus de produit dans votre panier, donc quand on n'a qu'un produit, hop, j'aimerais bien qu'on affiche un truc un peu plus joli, en l'occurrence qu'on puisse pas valider son panier, qu'on n'affiche pas ça et qu'on dise bien qu'il n'y a pas d'article dans le panier. Donc on va faire un peu de rangement parce qu'il y a trop de trucs d'ouvert. Voilà, panier. Et donc ici, on va dire après ça, non pas après ça, on va le dire d'ailleurs ici. Voilà, on va faire un if produit length, on récupère le nombre de produits dans le tableau, et t'as la 0, on va faire un tr on va faire un tr, à l'intérieur du tr on va faire un td, on va le colspan, il y a combien de... 1, 2, 3, 4, on va faire un colspan de 4. Hop, voilà. Et donc on va dire aucun article dans votre panier. td. On va fermer la condition, un if, et on va vérifier que ça fonctionne bien. Voilà, on va faire un article dans votre panier. Peut-être le centrer, on va faire un center, je ne sais pas, c'est pas très 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 je t'ai mis le 5, mais ce n'est pas très grave. Hop, voilà, impeccable. Maintenant je vois aussi qu'on cache total reportage, etc. Donc on va reprendre la condition. Et donc on va la mettre ici. endif. Et donc ça devrait cacher tout ça. En l'occurrence, ça ne le cache pas. Pourquoi ça ne le cache pas ? Ah non, différents zéros, pardon. Voilà, si j'en oublie la moitié. Alors voilà, donc là c'est un peu plus joli, ça correspond un peu mieux à ce qu'on voulait. Alors, après, comme on était dans les sessions, j'aurais bien aimé aussi qu'on voit les messages session qu'on peut retourner à la vue. Donc ça vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. et c'est très bien pensé de la part de Sensio. On va prendre par exemple lorsqu'on supprime quelque chose. Voilà, on se va supprimer on va supprimer un article. On va lui dire ici, on va faire un this get session. On pourrait même faire un session tout court. Alors, this get session, on va faire un get flash. Par contre, il n'y a pas trop de questions. J'espère que je ne me suis pas trompé. Add, donc là c'est success en l'occurrence. Donc on peut mettre le nom qu'on veut, moi j'ai même un être success pour les messages qui ont réussi. Article, supprimer avec succès par exemple. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, il faut, pour afficher ce message, donc on ne le revoit pas à la vue puisque c'est dans la session, on ne pourra directement y avoir accès. On peut aller dans notre panier et c'est dans notre panier qu'on va devoir afficher ce message. Donc on va le mettre ici. je crois que ça va bien donner. On va faire un fur, on va parcourir les messages session. Message in app. session.flashback, il me semble. .get, donc on m'a dit c'était success. on va mettre ça là aussi. Et donc on va faire un div class, c'est alert, alert success il me semble, sur Obstrap. on va laisser ça, hop, div. Et donc là, on va lui dire d'afficher les messages, flash message, flash message. Donc on va voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne, on pourra le faire pour les autres méthodes. Alors, j'ajoute un article, et je le supprime. Et là en l'occurrence, voilà, vous pouvez voir article supprimé avec succès. D'ailleurs je suis donné que ça fonctionne du premier coup, et que le CSS fonctionne aussi. Et là en fait, on a un message, donc un message flash, qui a été, mis, ici, pardon, voilà, qui a été écrit ici. donc on peut l'utiliser, donc n'importe où, dans n'importe quelle méthode, et ça l'enverra directement dans votre vue. Donc sachez ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il suffit juste pour pouvoir l'afficher, de changer tout simplement, ici, le nom que vous donnez. Vous pouvez mettre errors, vous pouvez mettre warning, tout ce que vous voulez, c'est vraiment à votre guise, vous pouvez fixer vos propres conventions. Donc moi j'ai mis success, parce que j'ai l'habitude d'utiliser Bootstrap, et donc je sais que c'est alerte success, donc je mets la même chose. Voilà, tout simplement. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir le faire partout. Ça va être beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus, bah, simple pour l'utilisateur. Ici on va lui dire que, article ajouté avec succès. Hop, d'ailleurs on va supprimer ça. Vous remarquerez que, j'essaie toujours de faire des comptes des méthodes, inférieures à 10 à 15 lignes. Tout simplement, parce que c'est une convention, fixée par Symfony, il faut vraiment avoir moins de codes possibles dans vos méthodes. Si vous avez beaucoup de codes, je vous conseille soit de faire des services, qu'on va voir plus tard, soit de mettre dans vos entités, dans vos repositories, enfin vraiment, avoir un contrôleur simple et fonctionnel. Alors, ajouter, et supprimer. je pense que c'est des actions les plus importants. Donc vous allez voir que si on actualise, le flash message va disparaître. Voilà. C'est-à-dire que la session est destroy et détruite. Alors, on va en ajouter. Et si j'ajoute normalement, il doit me dire que, voilà, article ajouté avec succès. On pourrait dire par exemple quantité, peut-être. Le problème, c'est que, ajouter, il y a une quantité. Donc, article ajouté, on peut dire, on va mettre ici, quantité modifiée avec succès. Impeccable. On va prendre un autre légume. La petite tomate, on l'ajoute. Article ajouté avec succès. Je voulais voir de l'article. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Article ajouté avec succès. C'est bien. C'est ce que je voulais. Donc voilà, on a vu les sessions, les messages session. Hop, on va supprimer. Et ça fonctionne aussi. Article supprimé avec succès. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? J'avais dit qu'on ferait un petit menu, ici pour accéder directement au panier. Donc on va le faire. On va vraiment se dépêcher parce que là, je vais encore exploser le temps que je me suis fixé. Alors, on va faire ici directement au panier. On va faire un public function. On va faire un render. Menu Action. Comme ça, on va pouvoir récupérer la quantité. Donc, on va récupérer ça pour pouvoir récupérer la quantité. On va dire que si la session, il n'y a pas quelque part. Voilà. on a... Hop, on a eu du temps. Article égal 0. Sinon, article égal... On va faire un compte du tableau de session qui est panier. Voilà. Donc là, on compte le nombre d'articles dans le panier et on va le retourner avec un return this render qu'on va copier là. Voilà. Et donc, ici, ça va être module Z qu'on va créer juste après. Panier.ch TN.twig et là, c'est article. Hop. Voilà. Si j'oublie une parenthèse, on va perdre du temps. Alors ensuite, on va créer ce petit template que je ne me trompe pas, mais bien dans le panier. Panier. Hop. Hop. Voilà. Et donc, lui, on va pas s'embêter. On va copier et coller directement ça. Voilà. On va écrire ici panier. Donc, c'est vraiment un module pour afficher tout bêtement la quantité dans le panier. UL.E.L.I. Hop. Voilà. Donc, on va dire qu'on va faire un href vers le panier. passe panier. Voilà. Et là, on va faire deux, trois conditions. Si on fout. Article égal, égal, zéro. On va dire que aucun article dans votre panier. panier dans votre panier. Lcif. Comme ça, on réalise un peu les conditions. Article égal, égal, un. Un article dans votre panier. Donc, je fais ça juste pour l'article au pluriel parce que j'ai une fachose tendance à détester les sites ou les applications qui n'utilisent pas le pluriel et qui met au pluriel alors qu'il y a qu'un seul élément. C'est sans nom un truc. Ne vous en faites pas. Alors, ici, on va dire on va ficher l'article sans problème même d'article. Article dans votre panier. Alors, ça doit être fait panier. Est-ce que ça fonctionne du premier coup ou pas ? Ah, si je ne l'appelle pas dans ma vue, ça ne peut pas fonctionner. Je vais juste vérifier que j'ai demi-article avec un S dans le panier. Dans le panier. contrôleur. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà. Et donc, on va reprendre, on va appeler ce render dans nos vues. Donc, en l'occurrence dans le produit. Ici, render contrôleur. on est dans e-commerce bundle. Panier menu. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ou pas ? Donc là, on est dans produit. Alors, on est trainé. Et, et, et link 14. Link 14. Ah, j'avais dû voir l'erreur avant moi. Encore une petite erreur. On dit qu'il ne trouve pas le... Alors, on est bien dans panier. Panier, panier, menu action. Qu'est-ce qu'il se passe ? En pratique, comment ça se fait ressentir ? E-commerce bundle, panier, menu. Si j'actualise, parce que c'était le P majuscule, je doute. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Message d'erreur. Il me dit qu'il ne trouve pas. Ah, d'accord, ok. Alors, ça serait une erreur ici. Oh là là. Je ne pensais pas perdre autant de temps sur un petit truc comme ça. Ah, alors, default, panier, menu.z, panier.tm. Oui. Et donc, l'erreur, elle est toute bête. J'ai oublié un S, module, je suppose. Et voilà. Donc, je m'excuse pour le temps de déployage. Alors, on a bien 4 articles dans notre panier, dans votre, dans votre, on va modifier ça aussi. Dans votre, donc là, on va se dire la fatigue de deux tutoriels enchaînés. Je m'en excuse. Voilà, 4 articles dans notre panier. Donc, on va en supprimer juste pour vérifier. Ah oui, en fait, il compte la, il faut quoi 4 ? Pourquoi 4 articles dans mon panier, j'en ai que 2 ? Je vais viser le cache peut-être. Ah, le cache clear plutôt. Hop. Alors, allez, clear le cache. Est-ce que de prendre un petit peu de temps ? Donc là, on arrive sur la fin du tutoriel. je pense que c'est un problème de cache au niveau des, du, du niveau des, des produits dans le panier. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va, on va réactualiser. On va voir que ça fonctionne bien. Est-ce que j'ai bien un article ? Donc là, j'ai bien un article dans mon panier. Si je supprime, hop, j'ai bien qu'un article. Si j'ajoute, j'ajoute. Donc là, j'ai deux onglets qui vont les ajouter. Donc, en l'occurrence, c'est normal que j'ai deux fois l'article. Je retourne sur la page d'accueil. j'ai bien deux articles. Donc là, ça fonctionne bien. Donc, c'est juste un problème de cache. N'oubliez pas de temps en temps de supprimer vos caches. Donc voilà. Donc là, ça fonctionne bien. On va juste peut-être appeler notre render ici dans la présentation. Voilà. Comme ça, on pourra accéder à nos articles aussi dans la présentation d'un article. Voilà. Impeccable. Donc voilà. Je vais clôturer ce tutoriel. Je m'excuse pour la partie d'éveillage à la fin. Je vous dis concrètement, je ressens beaucoup la fatigue. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. J'espère que ça a été pour la deuxième partie du panier. Donc là, on a un panier fonctionnel. On pourra voir au prochain tutoriel un service, comment on crée un service, un listener plutôt, qui nous permettra de vérifier si l'utilisateur est bien connecté pour pouvoir accéder à la suite à l'étape suivante après le panier. Donc voilà. Rendez-vous au prochain tutoriel. Et donc, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. J'aime bien sûr. J'aime bien sûr.